Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Blitz. Nous sommes le 20 janvier 2024 et on est au plus haut de tous les temps sur le S&P 500. L'indice américain a terminé vendredi soir au plus haut historique. Jamais dans l'histoire américaine et dans les autres histoires d'ailleurs. Nous avions vu le S&P 500 à un pareil niveau 4, 1840 et des poussières. C'est de la folie. Et puis Nvidia a ajouté 200 milliards de market cap à sa société, à la valorisation de sa société depuis le 1er janvier. C'est du jamais vu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le plan fonctionne parfaitement. Ce plan-là, le plan de l'intelligence artificielle et de la croissance des nouvelles technologies. Parce que pour le reste, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même retenir que cette semaine qui vient de se terminer, on a quand même été un peu la semaine où on peut dire qu'on a renoncé au fait de voir un jour les taux baisser en mars 2024. Alors certainement que les taux baisseront un jour à un certain mois de mars. Probablement pas celui de 2024. Mais en tous les cas, les taux baisseront un jour à un mois de mars. On ne sait pas quelle année. Mais en tout cas, celui de cette année, ça va être compliqué. D'ailleurs, si on regarde un peu les sondages, puis si on écoute ce qui est écrit à droite à gauche dans les médias financiers, eh bien on nous a dit quand même que vendredi, les traders, ils ont renoncé à l'espoir de voir une baisse des taux au mois de mars 2024. Et le jour où on renonce à voir une baisse des taux en mars 2024, eh bien on va au plus haut de tous les temps sur l'indice américain. Donc oui, vous l'aurez compris, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais surtout, on continue dans cet esprit de voir le verre à moitié plein. Je vous l'ai dit tout au long de la semaine sur les Morning Bull Live. Ce n'est pas une énorme surprise, mais c'est vrai qu'on continue à se conforter dans cette situation, de se dire oui, mais de toute façon, ça ira mieux demain. Oui, mais de toute façon, l'inflation va bien finir par ralentir. Oui, mais de toute façon, l'emploi finira bien par ralentir. On a eu d'ailleurs quelques preuves théoriques ce week-end, cette semaine, pardon, avec le Benchbook. Donc on se dit que oui, ça ira mieux un jour. Peut-être pas ce qu'on avait espéré, peut-être pas aussi vite que ce qu'on avait espéré durant toute la période novembre-décembre, puisque j'ose encore le rappeler une fois, c'est un peu pour ça qu'on est monté, parce qu'on allait rapidement baisser les taux. Et là, on est en train de dire non, plus ou moins, oui, on les baissera, mais plutôt sur le Q3, on va les baisser, mais là, pour l'instant, c'est trop tôt. Il ne faut pas trop compter là-dessus. Mais nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout, on se raccroche à autre chose. On continue à avoir le verre à moitié plein. Il y a toujours beaucoup d'optimisme. Les mauvaises nouvelles ne font pas baisser les marchés. Donc il faut juste pour l'instant ne pas, comme on dit en jargon de trader, ne pas pisser contre le vent, bien sûr, parce que sinon, on aura les chaussures mouillées. Et donc, du coup, eh bien, forcément, les marchés sont en pleine forme, malgré, malgré, finalement, une semaine qui restera marquée par des chiffres qui sont beauf pas exceptionnels, surtout parce qu'on voit que l'emploi, eh bien, il ne ralentit pas vraiment, que l'inflation ne ralentit pas vraiment. Et puis on voit aussi et toujours que les banquiers centraux sont toujours plutôt au quiche que de viche, et que même ceux qui avaient laissé espérer qu'on aurait rapidement une baisse des taux, ils sont en train de revenir un petit peu en arrière, parce que, oui, l'objectif target de 2% sur l'inflation, il semble loin, très très loin, et très très difficile d'accès. Autant la baisse de 9% à 4%, ça a été facile, autant là, on a l'impression que de last mile, c'est le dernier kilomètre, c'est comme sur un marathon, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Par contre, alors, du côté technologie et intelligence artificielle, on a eu, alors, bien évidemment, en tout début, enfin, au milieu de semaine, plutôt, on a eu les chiffres de TSMC, un Taiwan semi-conducteur, qui sont venus nous dire que ça allait bien, que les chiffres étaient bons, et que les perspectives, surtout, étaient superbes, et c'est surtout ça qui nous a intéressés à mort, puisque, du coup, eh bien, tout le secteur des semi-conducteurs s'est littéralement envolé, on le verra tout à l'heure sur les performances et sur le graphique, mais le SOX a terminé en hausse de 7% sur la semaine, donc c'est du délire total. On nous dit, intelligence artificielle, croissance, bam, et puis on s'en fout, tout le monde part en courant derrière, et toutes les bases fondamentales de l'analyse fondamentale de l'économie, en se disant, oui, on a besoin de ci pour que ça fonctionne comme ça, pour l'instant, il faut juste prendre une serviette avec un pchit-pchit pour nettoyer, on oublie, on oublie les lieux communs, on oublie ce qu'on nous a appris dans les écoles de finances ou dans les universités ou dans les bouquins économiques, parce que ça ne marche plus du tout comme ça. Pour l'instant, on est juste en train d'augmenter encore et encore et encore nos expectations, nos attentes pour le futur, où on se dit, mais ça va être tellement facile avec l'intelligence artificielle, tout ira beaucoup mieux, tout fonctionnera beaucoup plus vite, ça rapportera beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent aux sociétés, et tous ceux qui prendront le train en marche, eh bien, ça sera, plus ils le prendront tard, plus ça sera difficile, donc tous ceux qui le prennent maintenant, ça sera bien sûr forcément extraordinaire, donc on a eu un gros, heureusement qu'on a l'intelligence artificielle, c'était vraiment le truc de la semaine dernière qui nous a, je dirais pas sauvé la semaine, mais en tout cas, bien aidé à terminer aussi bien que ça, parce que, encore une fois, si on regarde seulement sur l'aspect macro, eh bien, on était bien, bien mal, bien, bien mal embarqué. Et puis alors, pendant qu'on est en pleine euphorie, grâce à l'intelligence artificielle et à tout le reste, on notera quand même que sur l'Allemagne, qui est quand même un pays plutôt important sur le continent européen, eh bien, on notera quand même que l'Allemagne a annoncé que 2003 se terminait sur une baisse de 0,3% de la croissance, donc, ça se rapproche plus ou moins de la définition d'une récession, sur toute l'année 2023, que l'un dans l'autre, eh bien, ils annoncent aussi au passage que l'inflation, elle repart à la hausse, 3,7%, un peu comme partout dans le reste du monde. On rajoute à ça le pétrole qui monte gentiment, gentiment, en direction des 75 dollars, petit à petit, qui est dans un triangle ascendant qui est en train de nous dire que peut-être on va casser à la hausse, puis quand on va casser à la hausse, on va dire, ouh, mais le pétrole à 80, ça n'arrange personne. Mais pour l'instant, on ne s'inquiète pas de ce genre de choses. Et puis, l'inflation est toujours quelque chose qui est à la mode, puisqu'on parle toujours beaucoup de l'augmentation, des coûts, des biens, des matières premières, à cause de toutes ces tensions qui se génèrent dans la région de la mer, de la mer rouge et du canal de Suez. Ça, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour l'économie, pas bonnes pour la géopolitique, pas bonnes pour la stabilité du monde en général. Et on s'en fout complètement parce que, heureusement, à l'époque, on disait heureusement il y a fin d'us, aujourd'hui, c'est heureusement il y a l'intelligence artificielle. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut quand même reconnaître. Et pour faire le bilan de cette semaine, pour tout résumer en une phrase, on a quand même atteint des plus hauts historiques sur le S&P 500, le jour où le consensus nous dit que les traders ont renoncé à avoir une baisse des taux en mars. Si ça, c'est pas à vous dire que le marché, il est juste exceptionnel, je sais pas comment il faut l'expliquer. Si l'on regarde les performances de la semaine, alors comme je vous le disais, j'étais encore trop gentil, je disais 7% de hausse sur le Sox, c'est 7,98% de hausse, 2,26% de hausse sur le Nasdaq, 1,17% sur le S&P 500, bref, qui termine donc précisément au plus haut de tous les temps. Le pétrole qui reprend 1%, le Dow Jones qui reprend 0,7%. Par contre, alors on sent quand même que les commentaires plutôt frileux de la part des banquiers centraux, surtout européens, je rappelle les commentaires de M. Holzman la semaine dernière qui disait quand même que selon lui, il n'y aura pas de baisse des taux en 2024, en tout cas, c'est pas à exclure, bien vous voyez que l'ensemble des marchés européens, que ce soit l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la France, tout le monde termine dans le rouge. Et puis, sur le sujet chinois, bon, on va pas revenir là-dessus, mais encore une fois, on a vu que les chiffres chinois sont toujours dégueulasses, que là, on a toujours une crainte qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Bref, il y a une espèce d'engouement, un engouement négatif, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un engouement négatif sur la Chine où tout le monde est en train de tourner, mais excessivement négatif. Vous voyez, le worst performer de la semaine, c'est quand même le Heng Seng qui perd quasiment 6% et qui revient gentiment sur des niveaux qui pourront bientôt, à mon sens, être des niveaux d'achat, en tout cas techniquement, sur le Heng Seng. Après, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un réveil du dragon chinois ? Allez savoir, ça paraît quand même peu probable qu'il reste en train de se laisser mourir tout simplement au bord de la route. Et c'est au moment où les gens sont en train de rendre les armes, de rentrer dans ce monstrueux give up, que finalement, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Le SMI, vous avez aux extrêmes, vous avez Richemont, donc meilleure performance de la semaine. Pourquoi ? Parce que Richemont a sorti des très bons chiffres avec un point positif sur l'aspect chinois. Alors, j'en ai parlé dans le Morning Bull de jeudi, sauf erreur. Donc, Richemont a battu les attentes du marché. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça se passe bien, surtout du côté chinois. Alors, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau de la perception des marchés. Les gens se disent oui, mais bon, la Chine va mal, mais finalement, les riches chinois, eux, ils consomment toujours des trucs de luxe. Alors, quand vous consommez des trucs de luxe, c'est que globalement, vous n'êtes pas non plus trop stressé pour le reste. Alors, évidemment, ce n'est pas représentatif de la population de tous les chinois, mais enfin, on voit quand même qu'il y a quelque chose là derrière. Donc, Richemont termine en tête sur le SMI. Pour le reste, c'est tout bof, bof, bof. Et on notera surtout en queue de peloton Géberit, qui a sorti des outlooks plutôt désagréables. On y reviendra tout à l'heure. Et ABB, qui se retrouve un peu embrigadé par les histoires des partons de la justice aux Etats-Unis, qui leur reprochent de travailler un peu trop avec la Chine. Donc, encore une fois, on y reviendra aussi tout à l'heure. les Américains viennent se mêler de nos affaires d'entrepreneurs parce que c'est pas gentil de travailler avec la Chine parce que la Chine, eh bien, ça n'arrange pas trop les Américains. Et on se fait juste un petit tour technique sur les indices. Alors, comme je vous le disais, une semaine bof, bof, bof sur la Suisse. Toutes les nouvelles économiques que l'on a eues et que je vous ai précité tout à l'heure nous ont donné une semaine plus tôt avec une tendance baissière. D'ailleurs, on termine en baisse sur la fin de la semaine. Ça s'effrite gentiment. On a vraiment une performance pas terrible. Eh bien, encore une fois, la raison principale de tout ça, c'est cette crainte de ne pas avoir baissé les taux. Alors, ce qui est assez intéressant à noter parce que sur le graphique, il n'y a pas grand-chose à repérer. Mais en tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se dire oui, mais si les Américains ne baissent pas les taux, ça nous arrange moyen. En fait, c'est les taux américains qui vont être modifiés ou pas. Ce n'est pas les nôtres. Mais bon, néanmoins, on a une réaction assez impressionnante. Enfin, impressionnante, on voit qu'on a besoin d'avoir cet espoir de baisse des taux. C'est ce qui nous a motivés sur l'Europe, comme on le voit sur la Suisse. Par contre, le point positif que l'on a sur le marché suisse, c'est ici, vous voyez. Alors là, bam, on est venu taper vraiment la tendance haussière qu'on a ici. On est venu se reposer là avant de redémarrer. Donc, ça veut aussi dire que sur la zone des 11 050, sur traîne d'ascendant, eh bien, ça veut quand même dire quelque chose. On voit déjà qu'on s'était stoppé là. Ça fait deux fois de suite qu'on tient. C'est plutôt encourageant. Alors, c'est beaucoup moins excitant que le graphique de Nvidia, mais c'est plutôt encourageant. Le DAX, je vous montre le DAX puisque c'est lui, dont on parlait tout à l'heure, l'économie allemande qui est en récession, l'inflation qui repart en Allemagne. Alors, vous voyez deux choses. D'abord, là aussi, semaine merdique sur l'Allemagne. Une espèce de tendance. Je n'aime pas trop faire ça sur du court terme. Enfin, voilà. Pour l'instant, on voit qu'on revient en direction de ce gros support. Alors, ce gros support, c'est quelque chose qu'on a tiré depuis longtemps. Il existe depuis longtemps. Vous voyez qu'on l'avait buté là-dedans, redescendu, buté là, redescendu, a réussi à casser, mais redescendu quand même ici. Et puis là, finalement, on casse l'accélération et là, on revient tester cette zone-là. Et on a vu que cette semaine, on a bien tenu la moyenne mobile des 50 jours. Donc, pour l'instant, on a joué ce rebond. Maintenant, c'est cette résistance-là qui va faire effet sur le DAX. Et on verra si on arrive à construire quelque chose pour venir se reposer sur les 16 300 et finalement tirer derrière pour exploser. Mais là aussi, on a besoin de cette histoire de baisse des taux qui s'est plus ou moins annulée ces derniers jours. Voici donc le héros de la semaine, le S&P 500 qui est au plus haut de tous les temps. Alors, si on prend la grande photo, eh bien, vous voyez, la dernière fois qu'on est allé aussi haut, nous étions en janvier 2022. Ça fait donc deux ans. Eh bien, pour fêter ces deux ans, le record a été battu. Donc, clôture de vendredi soir à 4839,30 sur le S&P 500. Le record est battu. La porte est ouverte à toutes les fenêtres maintenant puisqu'il n'y a plus de résistance technique. Alors, les plus empiriques vous diront oui, alors vu qu'on a fait un premier test ici et qu'ensuite, on a été chercher les plus bas à 3500, c'est-à-dire 1300 points plus haut, maintenant, on s'ouvre la porte pour faire un rebalancement de ce mouvement général qui va nous emmener forcément 1300 points plus haut. Alors voilà, 1300 points plus haut par rapport à là, ça fait un bon bout de chemin. Maintenant, ce ne sera pas pour cette année parce que je rappelle quand même que le target médian le plus optimiste, il est ici sur le S&P 500. Donc, ce n'est pas non plus l'euphorie. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, les analystes, mais enfin, c'est là-dessus où ça se situe. Que vous dire de plus ? Impressionnant, impressionnant de force. Et là aussi, encore une fois, je reviens sur tout ce que je viens de vous dire. le marché est monté à cause de la croissance, le marché est monté à cause de l'intelligence artificielle. Toutes les mauvaises nouvelles, on ne veut pas les voir. Je peux vous en parler pendant 25 minutes des choses qui ne vont pas, qui ne vont pas. On va commencer par l'immobilier, l'immobilier commercial qui ne va pas, les gens qui ont des cartes de crédit beaucoup trop élevées, le surendettement massif aux Etats-Unis, l'emploi qui menace de ralentir. Je peux vous en citer des dizaines et des dizaines de choses qui ne vont pas, mais pour l'instant, il faut s'être constaté que le marché n'en a rien, mais alors rien n'a foutre de ce qui est en train de se passer ici dans l'économie réelle. On n'est plus en train de parler d'économie réelle, on est en train de parler simplement de bull market. Et là, on a fait un nouveau step sur le bull market puisque dorénavant, le S&P 500 est donc au plus haut de tous les temps. Le Nasdaq, pareil, le Nasdaq, salut, adieu. La résistance qu'on avait qui datait d'ici, pareil, elle a juste cédé, c'est parti. Là, on a fait une accélération massive. Notez quand même que depuis le début de l'année, c'est juste quelque chose d'hallucinant ce qu'on est en train de faire puisque si on prend les points bas depuis le début de l'année sur le Nasdaq, on est déjà à 7% et on est le 20 janvier, donc on n'a pas fini de rigoler. Et puis alors, on termine par le Sox. Alors de mémoire, je vous ai dit la semaine dernière, oui, le Sox, ce sera assez intéressant à observer parce qu'on est dans une phase un petit peu où on hésite, on est revenu se poser sur la moyenne mobile dès 50 jours et que potentiellement, il faudra voir si on arrive à tenir cette moyenne mobile et qu'on ne reparte pas là en bas ou alors si on a une accélération. L'accélération était faite, on a été cassé des plus hauts historiques, on est au plus haut historique. Donc voilà, c'est le secteur des semi-conducteurs qui a porté le marché. La première chose, c'était Taiwan Semi-conducteurs qui a publié des meilleurs chiffres et qui annonce une croissance de leur chiffre d'affaires de 20% pour l'année prochaine. Le titre a explosé. Puis il a entraîné avec lui et tout le reste. Alors là, vous avez par exemple AMD. Alors AMD, c'est le numéro 2 derrière Nvidia puisqu'on dit que c'est les prochains à cartonner au niveau de l'intelligence artificielle. Alors voilà, AMD, eh bien, ils ont commencé l'année aussi à 132 balles. Ça vaut 175 et des poussières. 30% de hausse sur AMD depuis le début de l'année. Et puis alors, le winner de la semaine, voilà, Nvidia. Alors je ne sais pas s'il y a des analyses graphiques, des techniciens qui me suivent. Mais là, on est dans un truc où ça ne veut juste plus rien dire. Donc là, on est en train de tout péter. Quand vous lisez les commentaires, on vous dit qu'Nvidia, c'est la moins chère des Magnificent 7. Quand vous lisez les recommandations, on vous dit que c'est vraiment bon marché comme action. elle a pris, comme je vous le disais en début de séance, elle a pris 200 milliards de market cap en l'espace de 20 jours. Et depuis le début de l'année, comme vous le voyez, si on prend les bas de 2024, on est aussi à 26% de hausse sur Nvidia. AMD fait quand même un peu mieux, mais vous voyez qu'on est en plein, plein, plein délire de ce côté-là parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même un peu la solution à tout. On continue avec les vedettes de la semaine. Alors, je fais un rapide détour par Mayer Burger et par Richemont parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le Morning Bull cette semaine, actualité oblige. Alors, Mayer Burger, les panos solaires, c'est une catastrophe. Ils font face à une concurrence chinoise monstrueuse. Ça fait baisser les prix, ça devient plus rentable de fabriquer en Europe. Ils ont une usine à Freidberg en Allemagne qui devrait probablement fermer. Enfin, ça ne va pas très bien. Ils ont vraiment des gros problèmes de concurrence avec nos amis chinois. Ça devient très compliqué. Le titre se fait démonter cette semaine. Difficile de voir où c'est que ça va continuer comme ça mais c'est très inquiétant pour Mayer Burger parce que là, on ne voit pas comment ils vont réussir à redresser et renverser la vapeur ces prochains temps. à surveiller. Très mauvaise nouvelle de ce côté-là. Richemont de l'autre côté, super bonne nouvelle du côté de Richemont. Je vous l'ai dit, il y a une perspective positive, encourageant, tout va bien, ça marche bien en Chine. Bref, rebond, on ne l'attendait pas du tout celle-là. Donc rebond assez spectaculaire sur Richemont qui a d'ailleurs entraîné avec lui Swatch mais aussi les grandes sociétés de luxe en France puisqu'on l'a vu en fin de semaine. Rebond également sur LVMH, Kering et Consort parce que oui, finalement, il semblerait que les riches chinois éclatent quand même du pognon chez nous. Donc probablement qu'à Paris, ils sont en train de préparer ces grands panneaux dorés avec des cordes pour faire venir les gens faire la queue devant chez eux pour acheter des sacs à main. Donc voilà, c'était un point positif pour Richemont mais aussi un point positif pour le luxe la semaine dernière. Et Lindon Sprungli ? Alors Lindon Sprungli, relativement bonne performance. On a vu les problèmes de Barry Calbro il y a quelques jours et bien maintenant, on voit que Lindon Sprungli ont amélioré leur goût, leur vente malgré l'inflation, malgré le prix du chocolat. Donc très très bon résultat du côté de Lindon Sprungli. Ça veut dire qu'il y a quand même des sociétés qui sont hyper bien gérées par rapport à la situation extrêmement stressante dans laquelle nous sommes au niveau de l'inflation et du coût des matières premières. Donc vous voyez Lindon Sprungli, alors effectivement l'annonce qu'ils ont fait la semaine dernière a bien boosté le titre qui est passé de 10 500 balles à quasiment 11 200 en plus haut. Bon, on se replie un petit peu parce qu'on a pris les profits derrière bien sûr. Mais ce qu'il faut quand même retenir sur Lindon Sprungli c'est que sur les années ils ont fait une performance quand même assez exceptionnelle si mon truc veut bien se charger ce matin mais ça ne veut pas voilà, ça arrive. Mais vous voyez que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement solide sur le long, long, long terme. Alors oui, on nous a un petit peu fait un pétage de plomb à l'époque durant la phase post-Covid 2022 mais l'un dans l'autre si on fait l'analyse sur le long terme ça reste vraiment un truc fond de portefeuille. Regardez la tendance. Alors oui, forcément il y aura des faiblesses ça c'est sûr mais l'un dans l'autre il n'y a rien à dire de ce côté Lindon Sprungli donc tout va bien de ce côté-là et très très bonne nouvelle annoncée cette semaine. Doc Morris vous vous souvenez cette sourd rosée c'est cette boîte sur laquelle on a spéculé pendant deux ans pratiquement parce qu'ils aient l'autorisation de faire leurs ordonnances électroniques en Allemagne en fin d'année dernière ils ont reçu l'autorisation donc les ordonnances électroniques sont devenues légales en Allemagne résultat on n'en a pas trop parlé mais par contre Doc Morris commence à retrouver des couleurs et finalement son business plan de base qui était de fonctionner avec ses ordonnances électroniques et bien est en train de bien fonctionner et on voit que les résultats augmentent que les chiffres d'affaires augmentent et que les chiffres sont plutôt encourageants et on a l'impression que le business plan est en train à l'heure actuelle de se mettre en place correctement et de croître gentiment donc il semblerait que ceux qui ont parlé là-dessus sur faiblesse et bien ils sont en train d'avoir raison donc ça se passe relativement bien pour Doc Morris pour l'instant il faudra voir bien évidemment au fur et à mesure mais en tout cas on est content de voir que ce qu'on attendait ça s'est mis en place et ça fonctionne alors vous le voyez on n'est pas encore vraiment revenu au niveau historique ici de 2021 à l'époque des mêmes stocks où c'était du total délire néanmoins sur cette semaine alors la petite bonne nouvelle de l'autre jour a permis de redémarrer un petit peu mais vous voyez quand même que dans l'autre on voit que gentiment les choses se reconstruisent alors je ne sais pas où c'est que ça peut remonter mais en tous les cas globalement on a fait une méga base sur Doc Morris un business plan qui se déroule comme prévu une forme d'accélération dans la tendance haussière et dans la consolidation peut-être qu'il faudra quand même garder un oeil sur cette action ces prochains temps dans la série le downgrade de la semaine chez UBS on parlera de Stadler Rye alors tout simplement l'UBS a passé le titre de buy a sell donc Stadler s'est fait démonter sur l'annonce de 6,7% et comme je vous le dis régulièrement quand l'UBS décide de vendre généralement ça prend un peu de temps alors bon la bonne nouvelle c'est que Stadler Rye tous les clients n'ont pas du Stadler Rye dans leur position mais en même temps quand vous avez un gros consommateur de titres suisses comme l'UBS qui n'est plus là sur Stadler Rye ça risque d'être un petit peu compliqué ces prochains temps le graphique se passe de commentaire alors je ne suis pas un fan de cette action et je ne la suis pas forcément très très précisément mais si vous regardez tout simplement ce qui se passe aujourd'hui et bien on avait fait un bas en octobre 2022 on est revenu dessus voilà ok donc maintenant de deux choses l'une soit le titre nous fait un rebond de la mort qui tue parce qu'il se passe quelque chose mais vu ce que Vélio Baisse vient de nous annoncer ça me paraît quand même peu probable que les ordres de vente s'arrêtent de si tôt donc ce qui voudrait dire que quand on va aller casser ces 25 balles grosso modo on a peut-être une bonne chance d'aller chercher encore plus bas sur Stadler Rye alors voilà j'entends je ne suis pas l'avocat de jouer la baisse mais s'il y a une cassure sur les 25 on pourrait aller chercher un peu plus bas sur Stadler Rye ces prochains temps en tous les cas Géberit alors Géberit on reparle bâtiment on reparle sanitaire alors Géberit la théorie de base c'est toujours de dire oui et bien en toute façon on aura toujours besoin d'aller aux toilettes donc il y aura toujours besoin de sanitaire ouais c'est pas faux mais enfin pour l'instant ils ont publié des chiffres qui n'étaient pas waouh waouh chiffre d'affaires de 3,08 milliards de francs suisses l'an dernier en repli de 9,1% sur une année quand même la marge opérationnelle est attendue à 30% alors pour l'instant ils attendent ils s'attendent surtout et c'est ça que le marché n'a pas trop aimé à une poursuite de l'affaiblissement dans la conjecture immobilière et de la construction du bâtiment blablabla fin de leur business et donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle alors Géberit sous pression et puis juste après cette annonce forcément dans la foulée 3 banques sont venues d'engraider le titre c'est des visionnaires bien sûr vous avez une boîte qui va bien et puis tout d'un coup vous dites ouh ça va mal et puis tout le monde dit ah non d'engraide voilà voilà d'engraide grosse surprise chevreux qui d'engraide Odo qui d'engraide DZ Bank qui d'engraide voilà tout le monde vous a mis Underperform Sell tout ce que vous voulez Reduce bref donc mauvaise semaine et mauvaise perspective pour Géberit voilà donc pour Géberit ce qu'on pouvait dire le graphique ne prête pas grand intérêt si ce n'est qu'on avait bien rebondi lors de la dernière publication des chiffres et qu'aujourd'hui on est en train de revenir sur la moyenne mobile des 200 jours autour des 480 francs il faudra surveiller quand même si on la casse pas parce que sinon on peut les combler je crois qu'il reste un gap après ce qu'on avait fait lors de la dernière publication justement qui pourrait être comblé gros 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 support sur les 408 pour Géberit et bah l'avenir de la construction et l'avenir de l'immobilier nous donnera un petit peu le beat et le rythme cardiaque pour la société on enchaîne tout de suite avec ABB ABB qui était aussi un peu sous pression cette semaine puisqu'il semblerait selon Bloomberg qu'ils ont reçu des convocations ou en tout cas des lettres de réclamation d'information de la part de certaines commissions du congrès américain qui leur reprochent de fricoter un tout petit peu trop avec les chinois alors j'adore j'adore toujours ce genre de choses parce que les américains ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent où ils veulent on va parvenir sur le sujet du secret bancaire et du Delaware et tout ce qu'ils nous ont fait à l'époque mais en tous les cas c'est extraordinaire comme quoi le gendarme du monde est encore en train de foutre leur nez dans toutes les affaires de tout le monde pour voir ce qui pourrait déranger donc en fait oui effectivement ABB travaille avec les chinois et tout ce qui peut être robotique tout ce qui peut être intelligence artificielle qui pourrait être donné aux chinois pour qu'ils puissent évoluer aussi rapidement que les gentils américains ça convient pas vraiment à la série Netflix que l'équipe à Biden soit en train de se monter là-bas le seul problème c'est qu'à la fin les chinois ils trouveront toujours un moyen d'obtenir ce qu'ils veulent et bien c'est comme ça c'est le jeu ma pauvre lucette et quand vous regardez par exemple Nvidia il y avait des rumeurs aussi la semaine dernière comme quoi toutes les chips d'intelligence artificielle que les Etats-Unis ont renoncé à vendre interdits plutôt à Nvidia de vendre aux chinois et bien il semblerait que les mecs ils arrivent quand même à bosser avec des puces Nvidia des vrais qu'ils ont récupéré allez savoir où alors je sais pas il est vrai que quelque part on peut se poser la question peut-être qu'il y a des boîtes qui achètent des puces Nvidia puis après qu'ils les réexportent en Chine ou les méchants ils sont pas gentils avec les américains enfin bref quoi qu'il en soit on va pas faire un débat sur le sujet mais disons que les américains sont en train d'essayer de mettre les pieds dans le plat pour empêcher à bébé de faire du business parce que sinon ils travaillent pas avec les gentils américains et puis c'est pas gentil et puis ça va pas bien dans leur scénario hollywoodien donc du coup ben voilà bam sur ABB donc ABB avait été chercher les 38 et aujourd'hui avec la nouvelle de l'autre jour et bien on revient sur les 35 balles sur le point de la moyenne mobile des 50 jours j'ai un peu peur que cette pression politique américaine puisse durer un petit peu et on pourrait là vous voyez que si on tient pas ces niveaux de 35 ça va être compliqué on pourrait revenir assez facilement sur les 33 40 pour aller chercher la moyenne mobile des 200 jours dans le pire des cas en tout cas ça fait bien que les américains se mêlent encore des affaires de tout le monde une fois de plus tout à l'heure je vous parlais de l'effet magique des dengrés d'UBS ici vous avez le graphique d'une société qui s'appelle Implenia que vous avez forcément tous vu et entendu quelque part dans la rue faire des travaux UBS a upgradé Implenia la semaine dernière le titre a pris 13% sur la nouvelle même principe si tout d'un coup UBS recommande un titre sur le long terme pour ses investisseurs pour ses clients et bien quand tout le monde commencera à en acheter qu'ils ont déjà visiblement anticipé un petit peu ça pourrait donner un coup de fouet à l'action donc vous voyez aujourd'hui que le potentiel d'Implenia est plus que correct alors UBS a un target à 40 pas non plus à 150 mais à la vitesse où ils arrivent à la faire remonter je ne sais pas que tout le target il sera atteint dans quelques semaines en tous les cas vous le voyez comme je l'avais expliqué sur la version downgrade et bien ça marche aussi sur la version upgrade et target donc 41 selon l'UBS avec une résistance technique au point des 43,5 sur le titre pour information voilà ce que l'on pouvait raconter de cette semaine assez magique et cette semaine qui s'est donc conclue sur un record historique du S&P 500 et qui nous montre que l'intelligence artificielle c'est plus fort que tout c'est plus fort que toi mais c'est surtout plus fort que l'inflation et que la baisse des taux on verra si cet optimisme exacerbé continue la semaine prochaine il y aura beaucoup de résultats qui vont commencer à arriver des résultats bien sérieux avec des Netflix avec des Tesla Tesla ça sera intéressant surtout depuis qu'Elon Musk est en train de se fâcher avec tout le monde donc regardez un petit peu la liste qu'il y aura la semaine prochaine au niveau des résultats on s'approche aussi du meeting de la fête ça va nous occuper ces prochains temps bref tout ça nous dit qu'on n'a pas fini de parler ni d'inflation ni de baisse des taux ni de hausse des taux ni d'accélération de la croissance ni de ralentissement du marché de l'emploi et puis après on va prendre chaque chiffre et regarder en détail ce qu'on peut faire à noter pour Netflix qui sortira cette semaine qu'il y a une banque américaine qui l'a upgradé avec un target stratosphérique cette semaine en disant qu'ils avaient gagné la guerre du streaming on aura la confirmation cette semaine voilà en ce qui me concerne c'est tout pour ce Swiss Bliss il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne SwissCode en français aujourd'hui on est à 35 750 followers quelque chose comme ça j'aimerais bien qu'on arrive rapidement à 40 000 comme ça on pourra se fixer un target à 50 et puis à 50 on trouvera bien un truc à faire pour fêter la chose en tout cas un pari à mettre en place ou quelque chose à dynamiser pour essayer de vous motiver à en parler à tout le monde autour de vous donc d'ici là n'hésitez pas à liker à partager et à revenir me voir le week-end prochain pour un Swiss Bliss ou alors si c'est vraiment urgent lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live voilà excellente journée excellent week-end et on se retrouve lundi comme d'habitude soyez fort soyez en forme profitez des quelques rayons de soleil que l'on verra sortez couverts il fait super froid et on se voit lundi bye bye Sous-titrage ST' 501